Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour parler du War Arm. Alors on a déjà fait le guide War Fury, aujourd'hui c'est le tour du War Arm pour The War Within. Alors dans la vidéo on va prendre le temps de vous montrer les nouveautés du War Arm, les héroïques talents, et surtout vous montrer sur poteau ce qu'on doit faire en mono, en multi, avec un très bon War, Monsieur Alatevia, bonjour. Bonjour. Donc vous allez le voir, on a déjà fait le guide avec Monsieur Alatevia en Fury. C'est un très très bon joueur qui en voit vraiment beaucoup, que ce soit en raid ou en mythique plus, qui est super gentil. Donc vous allez le voir, on va papoter un petit peu du War Arm et vous montrer tout ce qu'il faut savoir. Si par contre au préalable vous n'avez jamais joué War Arm de votre vie, il faut d'abord aller voir le premier guide. On l'avait fait d'ailleurs il y a un moment, donc vous allez sur mon site onolive.com dans la catégorie War, et vous retrouverez le guide des bases, parce que là dans ce guide on va vous montrer les nouveautés à The War Within, ce qu'il faut faire pour bien envoyer au DPS. Mais au préalable, si vous ne connaissez pas toutes les bases, vous allez être un petit peu perdu. Donc allez voir d'abord les bases, et une fois que vous avez les bases, vous revenez sur cette vidéo. Et si vous avez déjà les bases, j'espère que ça va vous plaire. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, et je suis en stream tous les jours sur Twitch onolive, donc vous pouvez venir me voir. Et si ça vous plaît, et que vous voulez d'autres guides et tout, n'hésitez pas, vous pourrez vous sub ou soutenir le stream, justement pour soutenir tous ces guides qu'on fait. Donc voilà. Et merci beaucoup, Zdame d'ailleurs, pour ton set. Merci beaucoup. Donc tout d'abord, on va vous montrer un petit peu les nouveautés. Donc The War Within vient de sortir. Alors je vais laisser ensuite M. Alatevia vous dire un petit peu toutes les nouveautés. Mais par rapport au War Arm, vous allez voir qu'il y a deux nouveaux heroic talents. Ça, ça n'a pas changé. Et on sait que souvent il y a le principe de l'avatar, du rugissement vibrant, et de toute cette rotation qu'il va y avoir avec la maîtrise de la rage. Parce qu'on le sait, le War Arm, ça dépend vraiment beaucoup de son arme. Donc plus ça a une énorme arme, plus ça va mettre des babouches de l'espace. Le seul truc, c'est qu'on le sait. Souvent le War Arm, ça nid des procs, et on veut du coup de la hâte et de la crique. Donc c'est rarement l'aspect qui est joué au début d'une extension. Parce que ça a souvent besoin de beaucoup de hâte et beaucoup de crit pour DPS. Mais tout simplement, on va regarder ça avec M. Alatevia, on va avoir sa POV et on va un petit peu parler de tout ça. Donc moi Alatevia, qu'est-ce que tu dirais dans un premier temps par rapport au War Arm ? Alors déjà le War Arm, il y a eu pas mal de modifications et de changements depuis DF. Son gameplay a changé, la rotation a changé, que ce soit en multi ou en mono. Il y a eu pas mal de modifications et les Euric Talents font aussi davantage, faire en sorte qu'il y a davantage de modifications entre DF et The War Weaving. Ok. Voilà. Donc déjà, en termes des principaux changements au début, c'est qu'à DF, la génération de rage était un peu différente. Là aujourd'hui, elle est un peu plus ralentie. En début d'extension, forcément on a moins de stats. Mais ils ont aussi nerfé un peu la dépense de rage sur certains sorts. C'est un peu différent que DF. Et si vous voulez, en exécute, on génère moins de rage qu'avant en phase d'exécute. Donc c'est un peu différent, c'est un peu surprenant. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Alors, juste par rapport à ce que tu dis, on va le restipuler. Il faut le savoir que vraiment, la force du War Arm, c'est vraiment cette phase d'exécute. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un énorme burst et tout, la phase d'exécute entre les frappes mortelles et les execs, c'est vraiment la force de la classe. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout un fight et être septième DPS de votre aide. Et dès que le boss va être sous 35% d'HP, c'est toujours 35 la phase d'exéc ? On est toujours à 30 ou 35 ? Oui, c'est ça, exactement, 35%. Ça va pas changer. À ce moment-là, vous allez voir, le War, il va monter, 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 jusqu'à souvent finir premier sur un boss mono, parce que, justement, cette phase d'exéc, elle est monstrueuse. Donc voilà. Exactement. Moi, ce que je voudrais faire, c'est présenter un peu les changements qu'il y a eu entre DF et The War Weaving, avec l'arbre de gauche et l'arbre de droite. Bien sûr. Donc déjà, principalement, premièrement, au niveau déjà du coût de tonnerre, avant, on devait dépenser deux points. Parce qu'on avait le coût de tonnerre et on avait aussi 100 et tonnerre, qui permettait justement à son pourfendre d'appliquer, du coup, le pourfendre sur cinq cibles proches. Là, c'est plus le cas. Ils ont rassemblé les deux talents en un talent. Donc, le coût de tonnerre, maintenant, en le prenant, on n'a plus besoin de dépenser un point supplémentaire. Donc ça, c'est une bonne chose. OK. Ça, c'est une première chose. Ils ont changé aussi le talent là. Force accablante. Je vais juste repréciser un truc, je pense, aussi. Encore une fois, ça, c'est les bases. Donc vous pourrez les avoir dans le guide de base. Mais notez bien que la force, justement, du coup de tonnerre, c'est les dégâts directs. Merci, Carusoam. Merci énormément. Je remercie tout le monde après la vidéo. Mais surtout, la vraie force, c'est ceci. C'est le pourfendre qui va se spread. Ça, ça a vraiment cette force. Parce que le pourfendre, vous verrez qu'en wararm, ça a une vraie, vraie importance. Les dégâts de saignement. Ils ont appliqué ça à DF. Avant, il n'y avait pas ça. Donc c'est une vraie force depuis DF d'avoir ça. Mais là, le fait de mettre un seul talent, un point de talent dedans, c'est encore mieux. Donc c'est une bonne chose. Force Accalbande, qui est aussi un talent important. Ça améliore maintenant la frappe mortelle au lieu de slam. Parce qu'avant, ça, heurtoir. Slam, c'est heurtoir. Avant, ça améliore et heurtoir. Maintenant, ça améliore la frappe mortelle. Donc en fait, si on veut, c'est le heurtoir baseline à plus de damage. Principalement, heurtoir, ça va être un sort qu'on va utiliser en filler, dans des trous. Quand on n'a pas ses sorts principaux disponibles, comme frappe mortelle ou enchaînement, par exemple. Ok. C'est juste pour combler. Comme l'a dit Alatevia, c'est le heurtoir. Dans le premier guide, encore une fois, vous le comprendrez. Mais le heurtoir, c'est vraiment là pour combler. C'est vraiment, en fait, c'est comme partir du principe que c'est, s'il n'y a rien d'autre à faire, on fait heurtoir. Voilà. Il y aura d'autres choses plus importantes avant. Mais s'il n'y a rien d'autre à faire, à ce moment-là, on place un heurtoir. Ok. Exactement. Il y a quelque chose d'assez positif, c'est l'entraînement barbare, un des talents qu'on avait déjà à DF. Ouais. Ils l'ont amélioré, en fait. Maintenant, ils ont mis enchaînement. Avant, il n'y avait pas enchaînement. Ok. Les dégâts de heurtoir, enchaînement tourbillon, ça augmentait de 10% et leurs dégâts critiques de 10%. Donc, c'est plutôt positif. Ok. D'avoir un enchaînement qui est pris en compte dedans. Donc, c'est un changement qui est à prendre en compte et qui est important. Ok. Voilà. Dans les différents changements sur l'arbre de gauche, on est tout en bas. Où là, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on avait à DF sur les deux talents-là. Donc, tourment de maître de l'âme. Ok. Donc, ça n'active plus tempête de l'âme. Donc, on avait un talent ici qui active les tempêtes de l'âme, mais plutôt attaque circulaire maintenant. Ok. Donc, c'est une grande différence. C'est un gros changement. Donc, en fait, si vous voulez, enchaînement, c'est un temps de recharge de 3,8 secondes, là. Le temps de recharge, on voit ça là, à droite, on le voit. Donc, du coup, en fait, si vous voulez, il faut maintenant enchaînement. En fait, il y a besoin de 3 GCD avant de revenir sur enchaînement. On va se dire qu'on va faire enchaînement, GCD, GCD, enchaînement. En fait, on va moins jouer avec enchaînement. Avant, c'était enchaînement, GCD, enchaînement. Souvent, c'était ça. Oui. Et maintenant, en fait, comme ils ont changé le temps de recharge de enchaînement, eh bien, si vous voulez, on a une rotation un peu différente. On va y venir tout à l'heure, mais on a une rotation différente. Ok. Donc, ce talent-là, si on veut, active attaque circulaire, mais quand on est sous Avatar, on va avoir du coup son enchaînement qui va être différent, tout simplement, ce qu'il faut retenir. Mais moi, je vais l'expliquer après, mais je déconseille d'utiliser, de prendre ce talent-là parce qu'il a à changer et de jouer avec, c'est plus terrible. C'est plus terrible. Voilà. Du coup, j'en profite pour parler aussi juste de dégâts collatéraux. Quand l'attaque circulaire prend fin, votre prochain enchaînement et tourbillon infligent 25% de dégâts supplémentaires. Oui. Donc ça, c'est-à-dire qu'avec ce talent-là, on va avoir du coup un déclenchement d'attaque circulaire hors GCD. Et du coup, quand on va avoir l'attaque circulaire qui finit, dommage que l'athéraux va faire plus de dégâts. OK. 25% de plus avec enchaînement derrière. OK. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est compréhensible. D'autant plus qu'il faut vraiment... De toute manière, on vous montrera ensuite sur poto, etc. Mais il faut bien que vous compreniez juste que l'enchaînement, de toute manière, c'est un dégât monstrueux en war. Vous verrez, en AE, c'est... C'est typique, c'est le sort principal en AE. Dès qu'il n'y a plus de trois targets, c'est le sort principal qu'on va utiliser, tout simplement. Donc voilà. Voilà. OK. Donc voilà. Donc ça, c'est un changement. Ils ont aussi changé le talent-là, dans l'arbre de gauche. C'est la dernière chose qu'ils ont changé. Supplice de seigneur de guerre. Ils l'ont changé, mais il a été nerf. OK. Voilà. Le fait d'activer Avatar qu'on fait 6 secondes de témérité. La génération de rage supplémentaire de cette témérité est réduite 25%. Donc déjà, la génération de rage, avant, c'était 100%. Maintenant, ils ont réduit à 25%. OK. Donc ça, déjà, c'est un changement majeur. En fait, ils ont un peu détruit le talent, en fait, quelque part. Et si on veut, comme c'était nerf, avant, c'était Avatar et Frappe du Colosse. Et là, il n'y a plus Frappe du Colosse qui déclenche les témérités. Il n'y a que Avatar, maintenant. C'est-à-dire que quand on déclenche Avatar avec ce talent-là, on a aussi témérité pendant 6 secondes. Mais avant, avec Frappe du Colosse, on l'avait aussi. Et il me semblait qu'avant, c'était 4 secondes, je crois. C'était plus 6 secondes, c'était 4 secondes. Donc ça, c'est un changement majeur. OK. Les talents-là, honnêtement, c'est dans tous les arbres qui sont publiés. Plus personne ne joue avec les talents-là, malheureusement. Maintenant, les gens prennent Armée jusqu'aux Dents qui donne 10% de bonus de force par rapport à l'armure. À l'entre-armure, bien sûr. Exactement. Et en réalité, quand on sim ça, quand on regarde dans les stats, c'est meilleur de jouer avec ces 2 points-là qu'enlever un point-là, prendre un point-là, par exemple, ou ce genre de choses. OK. Le gain est trop faible. Mais c'est même mieux, c'est du passif. Exactement. C'est même mieux, c'est du passif. Tout à fait. OK. Voilà pour l'arbre de gauche. Juste au niveau de l'arbre de gauche, on le reprécise, on l'avait précédé pour le Fury aussi. Mais maintenant aussi, la force, c'est que Éclair de Tempête et Shockwave deviennent Baseline. C'est-à-dire que vous vous retrouvez aussi avec du contrôle hyper intéressant. Un stun mono et un stun multi Baseline. Donc voilà. À droite, du côté arbre, maintenant, qu'est-ce que tu voudrais vraiment expliquer avant qu'on aille sur les héroïques talents, justement ? Exactement. Donc pour l'arbre de droite, il y a eu quelques changements, notamment mise à mort. OK. Donc mise à mort, du coup, maintenant, ça dure aussi longtemps que frappe du colosse. Avant toute chose, je vais juste repréciser un truc. Sachez qu'aussi, le War Arm, souvent, alors attention à ce que je vais préciser, à prendre avec des pincettes, mais c'est très important de le comprendre. Le War Arm, en règle générale, il a une énorme force, en fonction des talents qu'il prend, à être soit full multicyble, soit full monocyble. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, avec l'exec que vous retrouvez ici, il peut être hyper, hyper fort en full monocyble. C'est-à-dire que, si vous le désirez en raid sur une target, il va exploser une target. Et il peut être excessivement fort en full AOE. Mais par contre, on va dire qu'il a moins cette force, entre guillemets, qu'à le Fury, de pouvoir à la fois être fort en AOE et en mono. C'est-à-dire qu'il a des talents qui vont vraiment le rendre spécifique dans certains domaines. Ce n'est pas toutes les saisons le cas. Vous allez avoir des 2P, 4P qui vont jouer et impacter là-dessus. Mais il faut vraiment que vous vous rendiez compte que, par exemple, il y a des talents comme celui-ci sur la frappe mortelle et l'enchaînement, qui ont une chance de mettre fin au temps de recharge, l'exécution sous 35% de poids et ainsi de suite, qui font que la classe a cette synergie qui est hyper plaisante aussi, de pouvoir exceller sur des boss multi comme sur des boss mono. Mais du coup, il y a des talents à changer pour ça. Donc voilà. En fait, il y a une vraie différence par rapport à Fury. Enfin, en Fury, il y a aussi cette différence-là, mais entre le pur mono et l'aspect un peu plus hybride, qu'on peut jouer en Mythic+, etc. C'est comme tu l'as dit. Alors, dis-moi, par rapport à ce talent, du coup, mise à mort, du coup ? Alors, mise à mort, comme je l'ai dit, c'est que maintenant, ça dure aussi longtemps que frappe du colosse. Ok. Maintenant, ça dure du coup 13 secondes, parce que frappe du colosse dure 13 secondes, alors qu'avant, ça ne durait que 10 secondes. Ok, donc ça déjà, c'est très cool. Ouais. Donc, c'est vraiment scale sur frappe du colosse. Donc, à savoir que ce talent-là, ça augmente votre hâte de 10% ou de 20% si la cible à moins de 35% de ses points de vie. Voilà. Et la durée, c'est par rapport à frappe du colosse, tout simplement. D'autant plus qu'on sait, la hâte, la force, justement, c'est que ça vous permet d'avoir plus de dégâts sur vos saignements et surtout plus de chances d'avoir des procs aussi. Donc, c'est important. Exactement. Voilà pour un changement. Gros changement sur Kaskran, qui est maintenant, qui revient, qui fait son comeback en Mythic+. Ok. Voilà, qui revient. On le revoit maintenant dans les différents builds en Mythic+. L'avantage, le grand changement, c'est que Kaskran, avant, il y avait deux talents. On avait Kaskran et on avait Marais de sang. Ok. Et là, ils ont tout rassemblé en un talent. En fait, si vous voulez, ça permet aux effets de blessures profondes et profondes de saigner 100% plus vite, pendant 10 secondes. Donc, en fait, on va, du coup, Kaskran, c'est déjà des dégâts. Donc, ça fait des dégâts. Ok. C'est des dégâts physiques sur la cible. Et d'autant plus que ça fait saigner plus vite, 100% plus vite. Voilà. Ok. Donc, ça fait tiquer plus de dégâts, en fait. En fait, ça fait plus de dégâts sur le plus long terme. Sur la durée. Je me permets de faire des changements de screen à chaque fois. Je vous redirai. C'est juste que la qualité est un peu moins nette sur le stream Discord. Donc, du coup, comme ça, je switch un petit peu les POV. À chaque fois, comme ça, on peut voir les talents directement en un peu plus net. Bien sûr. Ok. Par rapport à ça. Je pense que c'est pas mal, non ? Dans le tour des... Parce que tu joues toujours avec le temps du maîtrise de la rage aussi pour réduire le temps de recharge. Exactement. On joue toujours avec le maîtrise de la rage. Et enchaînement. Ils ont un peu modifié le temps de recharge d'enchaînement. Avant, pareil, il y avait un talent supplémentaire en dessous d'enchaînement qui réduisait son temps de recharge. Mais là, ils ont modifié complètement le talent d'enchaînement. Et ils ont tout rassemblé en un seul talent. Voilà. Ok. Bon, ce modo, c'est ça pour tous les changements. Ok. Et un changement important, je vais le préciser quand même, c'est Seigneur de bataille. On le prend plus. Parce que c'est plus aussi fort qu'avant. Avant, ça a augmenté les dégâts de fulgurance de 35%. Maintenant, ça ne le fait plus. C'est fulgurance à 35% de chance de mettre un fin au temps de recharge de frappe mortelle. Donc, ils ont changé complètement le talent. Ok. Voilà pour les changements. Ok. Donc, ça. Ok. Et en début d'extension, du coup, on ne cherche pas ce talent-là quand même ? Non. Ok. Non, parce que ce n'est plus aussi fort. C'est vraiment en termes de dégâts. Quand on sim, c'est plus... Il vaut mieux plus ce qu'à-là. On met plus sur les talents-là. Enchaînement. Dommage collatéraux avec la bledstorm et les talents qui buffent tout ça. qu'aller chercher un talent-là, en fait. De perdre, par exemple, broyeur, hausse d'impitoyable et prendre ça, ça ne vaut pas le coup. Ça, on perd trop de dégâts. Ok. Ok, ok. Parce que là, voilà, broyeur, hausse d'impitoyable, ça augmente vraiment son enchaînement de 50% en termes de dégâts. Donc, c'est très fort. Ok. Maintenant, les héroïques talents. Du coup, on va en parler, je pense, parce que... Exactement. Slayer, vengeur, du coup, c'est la même chose qu'en Fury. On retrouve exactement la même chose. C'est le même build, alors. C'est le même que Fury, celui-là. Encore une fois, c'est un build vraiment... Je représente juste, mais c'est un build vraiment... Vos attaques contre les cibles principales ont une chance élevée de submerger les défenses avec une frappe assassine qui lui infligera des dégâts. Et en plus, les dégâts de vos prochaines exécutions ont augmenté de 15% sur la cible cumulée jusqu'à 3 fois. Ça, comme on l'a dit, c'est très fort parce que ça... Ça va permettre de vraiment augmenter les dégâts, surtout de votre exéc qui, justement, en Voir Arme, est très costaud. Et le talent tout en bas qui fait que l'exécution d'une cible portant marque d'exécution réduit le temps de recharge de tempête de l'âme de 5 secondes. En Voir Arme, la Blade Storm est incroyablement fort. Donc, forcément, ça devient très, 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 très intéressant. Et en plus de ça, ça vous permet de kick quand vous êtes en Blade Storm, qui était quelque chose quand même qui fait plaisir, tout simplement. Oui, exactement. Donc, voilà. Un peu kick en Blade Storm, oui. Est-ce que, par rapport à ce heroic talent, il y a un talent qui vraiment ressort aussi en termes de dégâts, à tes yeux ? Non. Après, c'est une synergie entre tous ces talents-là. En Fury, on en a parlé brèvement. Je ne l'avais pas évoqué sur le guide Fury, mais le fait d'appliquer avec la marque de l'exécution, quand on va exécuter une cible avec la marque de l'exécution, ça va réduire de 5 secondes à ce moment-là le temps de recharge de tempête de l'âme. Et c'est ça qui est fort, du coup. Oui, bien sûr. C'est ça qui rend aussi davantage fort. La Blade Storm étant la tempête de l'âme. D'accord ? Quand vous entendrez Blade Storm, c'est tempête de l'âme. C'est celle-ci. Exactement. Par rapport à ça, est-ce qu'on montrerait un petit peu le gameplay avant même de parler de l'autre héroïque talent ? Bien sûr. L'autre héroïque talent, je te donnerais mon avis, mais pour moi, ça ne va pas du tout. J'en parlerai après, mais je donnerais mon avis. Colosses, pour l'instant, je trouve que c'est bof. C'est très simple. Pour le moment, c'est juste pas jouable. C'est pas terrible. En termes de dégâts, je peux... Je peux pas apporter 2-3 précisions, mais c'est pas très bien. Juste, du coup, pour l'explication encore une fois. Vous le savez, vraiment, dans le build du War Arm, ce qui va vraiment avoir cette importance, c'est de bien comprendre ces fenêtres de burst. Alors ça, encore une fois, je vous ramène au premier guide. Mais de bien comprendre le principe de la frappe mortelle, la furgurance, l'enchaînement, le heurtoir, mais surtout, le point crucial, c'est votre frappe du colosse. Parce qu'en fait, cette frappe du colosse a un point vraiment épicentre parce que dans la fenêtre de la frappe du colosse, comme vous l'avez compris, en plus de ça, vous aurez la hâte augmentée. Donc, qui dit plus de hâte, dit plus de tics sur le saignement. Et surtout, vous augmentez les dégâts que vous faites à la cible. Et du coup, tout simplement, c'est très important de comprendre que la fenêtre vraiment de burst, elle est ponant, cet instant T. Ponant cette fenêtre de tout mettre dedans. Donc, voilà. Mais en fait, en termes de gameplay, ça ne change rien, du coup, presque ? En fait, ce qui change, ça ne change pas trop. L'enchaînement. Du coup, on a deux GCD après enchaînement. Ok. Ce qui était un peu différent avant. Les procs sont un peu différents. Et frappe du colosse, on ne joue maintenant plus avec brise-guerre. On joue vraiment avec arme contendante. Ok. Et bien, c'est parti. On va montrer un petit peu sur poteau. Alors, vous allez le voir, pareil. Ça sort quand même des chiffres vraiment intéressants. Le, comment dire ? Le War Fury, pour ceux qui se poseraient un petit peu la question. Et du coup, si on devait délayer dans un premier temps ton burst, quoique non, on peut montrer le burst direct. On n'a pas besoin de le délayer, je pense. Clairement pas. On peut le montrer direct. Tu peux nous faire une démo un petit peu de voir. Vous allez voir, les dégâts sont quand même assez impressionnants. Parce que là, je crois que tu n'as pas une très grosse arme encore. Non, je suis 584 quasiment e-level. Ouais, 584. J'ai juste une arme 690. Oui, là, on est 8.2 de l'extension. Eh bien, vas-y. Tu peux nous montrer. Est-ce que tu veux que je te montre la rotation ? Non, on monte une première fois le burst. Et ensuite, on explique. Ça marche. Je pense que ça sera le mieux. OK, c'est parti. Donc, vous allez voir, ça monte très très haut et très très rapidement. Et vous voyez, vous voyez toutes les applications là. Vous voyez, dès qu'il y a une exec, hop, dès qu'il y a des procs, on les voit les procs directement. Exactement. Et surtout, vous voyez à chaque fois, hop, on remettra après le... On mettra Trufi GCD, je pense. Parce que du coup, là, vous n'avez pas l'affichage. C'est mieux Trufi GCD. Ouais, on ne voit pas l'affichage de tes sortes. Attends, je vais le remettre. Je l'ai en fait. Ah ouais, je l'ai peut-être en bas en fait. Non, ça c'est Details, je crois, en bas. Ouais. Attends, je remets Trufi GCD, ce sera peut-être plus simple du coup. Nickel. Mais vous voyez là, regardez les dégâts. Il y a des enchaînements qui mettent 1.100.000 en début d'extension. C'est vraiment, 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 vraiment très très fort. Ah, tu ne l'as peut-être pas. C'est pas... Si, si, je l'ai, je l'ai. Moi, je ne l'ai pas. C'est bien. Ouais, tu peux le re-DL si tu veux, en même temps. Je pense que ouais. Mais du coup, vous voyez l'enchaînement qui est quand même très 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 haut en termes de dégâts. On voit la Tempête de l'âme qui fait quand même des gros tics. Donc, c'est quand même intéressant. Et Récolte de la Tempête, vous voyez. Frappementer l'enchaînement, 20% de chance de faire un déluge d'acier qui frappe vos adversaires. Vous voyez ce nouveau talent-là qui paraît pas très... Qui paraît sur le papier assez tranquille. Et au final, vous voyez qu'il fait quand même des dégâts vraiment impressionnants. Ils sont... Alors, attendez. Où est-ce qu'il est placé ? Où est-ce qu'il est placé, ce talent ? Excusez-moi. A cas blanc. C'est juste au-dessus du dernier talent. Juste au-dessus du dernier talent. Récolte de la Tempête. Dans les arbres Herouiki, pardon. Ah, dans les arbres Herouiki, pardon. Ah, voilà, c'est ça. Récolte de la Tempête. Vous voyez qui est vraiment, vraiment très haut. C'est-à-dire que là, si vous regardez ici, récolte de la Tempête, ça paraît pas, mais au final, ça fait quand même un dégât vraiment assez impactant. C'est-à-dire qu'on est à 15% de DPS là-dessus. On voit toujours la fulgurance qui a son importance avec le QR AC. Je le répéterai jamais assez, dans le premier guide on en a parlé, mais quand vous mettez une fulgurance, faites attention de bien avoir tous les mobs dans la direction de votre fulgurance pour faire des dégâts en plus sur les mobs de derrière. D'accord ? Ça sera vraiment un vrai impact. Ensuite, on va avoir les frappes mortelles, bien entendu, qui font toujours des dégâts non négligeables. On a la fameuse frappe assassine. Ok ? La frappe du colosse, encore une fois, la frappe du colosse, on prend pas le point pour les 30% à proprement parler que ça nous rajoute, mais surtout pour la durée de 3 secondes en plus, pour avoir encore plus de dégâts dans cette fenêtre. Et bien sûr, on le voit, là il n'y a que deux execs qui ont été mises, et il y a une exec qui a mis 1,4 million. C'est-à-dire qu'il y a une exec qui a mis 1,4 million alors qu'elle n'est pas stackée, qu'elle n'a pas les points de talent liés à l'exec. C'est pour vraiment vous donner un ordre d'idée de à quel point c'est incroyablement fort. C'est-à-dire que, encore une fois, l'exec, etc. va vraiment, vraiment avoir son impact. Si vous êtes en full mono, vous retrouvez avec des dégâts qui sont vraiment énormes. Parce que là, vous vous imaginez, il y a 5,3% du DPS, c'est apporté, alors qu'il n'y a que deux execs, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est une classe qui est vraiment fun là-dedans. Est-ce que c'est bon ? Tu as réussi à l'avoir ? Oui, c'est bon, je suis prêt. Et bien, on va remontrer. Alors, je remonte. Donc, hop, vous voyez l'essor, charge, le fameux coup de tonnerre pour spread, avatar crie, blade storm, frappe pendant la blade storm, frappe. Et derrière, attaque circulaire, directement, paf, le buff et c'est parti. Boum, le brise, l'enchaînement bien entendu, coup de tonnerre, enchaînement, spell enchaînement. Et là, vous voyez, on a un overcap, forcément, exec avec le proc, heurtoir, enchaînement, et ainsi de suite. D'accord. Ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que du coup, tu overcap énormément de rage avec le wararm à l'heure actuelle. C'est un peu différent, la génération de rage, mais comme je disais, ils ont quand même nerf aussi les sorts, et ça utilise moins de rage que ce qu'on avait avant. Ok. Je pense qu'ils ont voulu faire un équilibrage un peu là-dessus, sur la dépense de rage et la rage gagnée. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, tous les trous que vous voyez là, attention, je précise aussi parce que peut-être que vous vous en rendez pas compte, tous les trous que vous voyez, c'est pas qu'il est à FK1, les copains, c'est tout simplement que tous les trous que vous voyez, c'est quand c'est un fulgurance qui part. Il est pas affiché sur le truff IGCD, mais c'est un fulgurance qui va partir au milieu. Je pense qu'on va refaire une fois quand on aura fini ton... Quand on aura de nouveau un avatar, il faut savoir d'ailleurs que le Wararm, sa force, c'est qu'il descend très bas. Enfin, il peut, pardon, stagner très longtemps haut. En gros, il a une très grosse phase de burst, mais surtout, il tient longtemps très haut. C'est-à-dire que c'est pas comme certaines classes qui vont monter d'un coup, rester en haut deux secondes, et ensuite, s'écraser. Par exemple, le mage arcane ou quoi que ce soit. Le War, il a vraiment cette force où, tout le temps, dès qu'il commence son burst, il peut rester haut très longtemps. Donc, en fait, vous pouvez avoir vraiment une force sur tous les packs, être vraiment impactant. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très très plaisant. Tout à fait. Je tiens à préciser que j'ai fait tout DF en Wararm, du coup, parce que je trouvais que c'était l'aspect la plus plaisante. Là, je trouve qu'elle a un peu, quand même, c'est mon avis. Ceux qui aiment bien Wararm, ils vont dire que c'est trop bien, il y a eu des changements, etc. Mais je trouve qu'elle est un peu plus ennuyante que ce qu'on avait à DF. Après, c'est parce qu'on n'a pas assez de stats, il y a des choses un peu différentes. Donc, rejouer avec Cascrane, je trouve que c'est un peu plus chiant dans la Rota. Mais voilà, il y a des choses un peu différentes. Et je pense qu'il faut se réhabituer. C'est une spé qui est viable, qui est très jouable aussi. Mais actuellement, il faut dire ce qu'il y a. La spé Fury est un peu devant, quand même, en termes de dynamisme et en termes de chiffres. Mais l'aspect R, mais aussi, est cool aussi. Après, encore une fois, n'hésitez pas, on vous viendra sur le stream. Il faut aussi voir à quel moment vous regarderez la vidéo, n'hésitez pas à venir nous demander aussi. Mais c'est vrai que le War Fury, le Wararm, il y a souvent, ça fait partie de ces classes, qui ont souvent une spé qui est quand même un peu au-dessus. C'est-à-dire que, je dirais qu'il n'y a que deux classes pour qui c'est le cas. C'est le Rogue et le Guerrier. Parce qu'en fait, chez les Casters, chaque classe aura une force. Par exemple, chez les Démonistes, la Flie aura plus un DPS Mono-Cible. Là où le Destruire n'aura plus un DPS A.O.E. Pas forcément à The War Within, on ne sait pas. Mais dans le passé, c'était comme ça. Le Mage, pareil. Par exemple, le Mage Frost, le Mage Arcane, le Mage Fire. Tout le temps, une épingle qui pouvait... Il faut savoir que le Rogue et le War, ça fait partie de ces classes. Souvent, il y a toujours une spé qui va être un petit peu plus dominante que l'autre, ponant un palier. C'est-à-dire que souvent, il va falloir que vous vous dire « Bon, cette saison, c'est plus le Wararm qui est meilleur. Je vais jouer Wararm. Et cette saison, c'est plus le Fury. Je vais jouer Fury. » Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Saison 1DF Wararm, saison 2 Fury, saison 3 Wararm, saison 4 Wararm. Et là, c'est plutôt le Fury qui est devant sur la saison 1DF Wararm. Voilà. Donc effectivement, voilà. On se refait un burst ? On se refait un petit burst. Donc, je vais vous redonner un peu ce qui est fait au moment où c'est fait. Pour voir un petit peu. Et je vais taper en même temps le poteau pour avoir ton Recoont en temps réel. D'accord ? T'es prêt ? C'est parti. 3, 2, 1, et c'est parti. Ok. Donc là, vous voyez, je charge coup de tonnerre pour spread le saignement. Avatar, cri, blade, storm, frappe mortel, frappe mortel. En blade, storm, bien sûr. Attaque circulaire. Et derrière, débuff, l'enchaînement, brise crâne, coup de tonnerre, les fulgurances. Quand on a des procs, bien entendu, l'exec, prioritaire, frappe mortel. Et ensuite, c'est les procs. D'accord ? Dès qu'on peut, paf, on dépense, un proc. Et c'est parti. Hop, l'enchaînement, toujours, paf, les procs, et ainsi de suite. Et vous voyez, là, il est à 1,070, et il ne descend pas. C'est-à-dire que là, sur si peu de target, c'est énorme le DPS en continu. Les enchaînements, bien entendu, les coups de tonnerre, on a toujours la fulgur, le casse crâne, le damage avec l'exec, toujours. L'enchaînement et c'est reparti. D'accord ? Et vous voyez, ça sort un DPS assez conséquent, pour voir qu'il n'y a pas de stuff, etc. Déjà, voilà. Et surtout, on n'a pas encore beaucoup de hâte, on n'a pas encore beaucoup de crit. Parce qu'il faut bien comprendre que le war, justement, plus vous allez avoir de la hâte, plus vous allez avoir de la crit, plus ça va être vraiment très fluide et vraiment tapé très, très fort. Donc, voilà. N'hésitez pas à regarder un peu le replay. L'attaque circulaire, bien entendu, a son importance. Et au bout de la deuxième chose, attention, chose très importante, Au bout de la deuxième rota, normalement, vous aurez votre Bladestorm qui arrivera presque sur les mêmes timings que votre avatar. Et donc, du coup, à ce moment-là, vous pourrez avoir à nouveau vos gros dégâts sur la même phase, à peu près. Vous voyez, première fois, vous mettez Avatar avec Bladestorm Cree. Deuxième fois, vous mettez juste Bladestorm Cree et ensuite Avatar. Et là, vous voyez, hop, on va arrêter de taper le poteau. Et on voit l'enchaînement. Il y a des enchaînements à 1 265 000. C'est-à-dire que là, vraiment, vous envoyez une ogive nucléaire dans la tronche de la cible. Récolte de tempête, encore une fois, le petit débuff. On a le pourfendre. Quand on disait que le saignement faisait énormément de dégâts, ben voilà la preuve. Et encore une fois, la blessure profonde. Parce que la blessure profonde, c'est la maîtrise. Et c'est pour ça que c'est important. Alors oui, on ne cherche pas à optir la maîtrise. C'est-à-dire que ce n'est pas la stade prioritaire qu'on va aller target. Mais pour autant, la AdCrit ont leur importance par rapport à la maîtrise. Et donc, du coup, vous voyez, le dot est hyper important. Et on voit à quel point les dots sont hauts. Vous voyez ? Et tout ça, en fait, c'est pour ça aussi qu'on va aller chercher ces traits-là. Qui vont faire que, tout simplement, vous allez augmenter de 30% les déglas supplémentaires que vous faites en saignement aux cibles. Parce que ça a vraiment trop d'importance dans le build. Tout simplement. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire, moi, à TVA, que je n'aurais pas stipulé, par exemple ? Au niveau de la Rota, quand on va charge, on va Thunder Clap pour appliquer son profonde dans la Rota. Donc, ça n'a pas logique. Les CD Avatar, Régissement Vibrant et Bladestand vont partir. Forcément, c'est des gros CD. Et ça burst bien en début de pack. Ce que je pourrais préciser, c'est que Kaskrind, il vaut mieux toujours l'utiliser avec Attaque Circulaire. Comme c'est un dégât physique unique sur une cible, le fait de l'avoir sur deux cibles, c'est trop bien. Parce que l'Attaque Circulaire, ça touche une deuxième cible. Et le couper avec Frappe du Colosse, c'est aussi insane. Parce qu'on va réduire l'armure de la cible. Mais avec Attaque Circulaire, on va aussi réduire une autre cible avec Frappe du Colosse. Donc, le mieux, c'est de coupler toujours avec Attaque Circulaire ce genre de CD. C'est ce que je peux préciser. Ok. Est-ce que tu voudrais juste aborder peut-être juste avant l'autre héroïque talent ou pas ? Oui, je peux en parler rapidement pour ne pas faire trop long non plus. On va en parler rapidement. On ne va pas le... Comment dire ? On ne va pas le practice, mais on va... Voilà. L'inconvénient de l'autre héroïque talent qui, pour moi, aujourd'hui, ne vaut pas le coup d'être joué. Autant dire la vérité. Ouais, non, mais tu as raison. Autant dire la vérité. Voilà. Je ne peux pas dire jouer celui-là, jouer ça, pour rigoler, mais non. Quitte le combat. Voilà, nickel. En gros, juste, je vais spoiler un peu, alerte avant. En gros, pour que vous compreniez juste, et ensuite Alatevia vous donnera son point de vue aussi, je vais vous donner aussi celui en tank, parce que je pense que ça peut avoir son importance aussi, et que vous compreniez. Ce build repose vraiment sur un dégât, qui s'appelle démolissage. Ce dégât, en fait, fait des pseudo-gros dégâts, en tank, c'est le cas, il fait des gros dégâts. Sauf qu'en DPS, encore une fois, vous l'avez compris, le War Arm, il a déjà des gros dégâts, que ce soit l'enchaînement, que ce soit la frappe mortelle, que ce soit l'exec, que ce soit... En fait, il y a déjà des fenêtres qui existent avec la frappe du colosse et tout. Et en fait, devoir coupler à la fois la frappe du colosse, le brise crâne, enfin le casse crâne, le burst, et devoir coupler avec le démolissage, ce n'est pas possible. Ça ne synergise pas, ça ne va pas de mèche. C'est-à-dire qu'en règle générale, on dit souvent qu'un sort a une rotation fixe. C'est-à-dire qu'on part du principe que là, l'avatar, c'est 1 minute 30, mais que, par exemple, la tempête de l'âme, c'est 1 minute 30, le cri, c'est 1 minute 30, sauf que le cri et la tempête de l'âme sont réduits. Et par conséquent, si vous faites bien votre rotation, pareil pour le War Fury et tout, vous retrouvez à faire toutes les minutes 30 vos gros CD, avec au bout de 45 secondes à nouveau une tempête de l'âme, à nouveau par exemple un cri, parce que vous l'aurez réduit, et au bout d'à nouveau 45 secondes, vous avez à nouveau tous vos CD de up. Le problème, c'est qu'avec Colosses, ça synergise avec Peanuts. Et du coup, c'est un problème. Donc vas-y, dis-moi toi ton avis un petit peu là-dessus. En fait, je partage ton avis. Je partage ton avis, tu as bien compris qu'il y a du mal, il y a une mauvaise synergie entre ces CD. Ouais. En fait, si vous voulez, frappe du Colosses, c'est 45 de CD, comme démolissage. C'est 45 secondes les deux. Donc, c'est hyper important d'avoir sa frappe du Colosses avec son démolissage. Vous allez me dire ça. D'avoir les deux ensemble, c'est juste trop bien. Mais le problème, c'est que quand je joue avec ce build, c'est le build qu'on doit jouer. Maîtrise de la rage réduit du coup d'une seconde le temps de frappe du Colosses pour tous les 20 points de rage dépensés. Bien sûr. Et démolissage se réduit quand même, mais complètement différent avec l'Hero Talent. Quand on cumule puissance colossale à plus de 10 stacks, au-delà de 10 stacks, on réduit du coup le démolissage de 2 secondes pour chaque stack en plus. Donc en fait, si vous voulez, au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, on ne récupère jamais sa frappe du Colosses avec son démolissage en même temps. Du coup, soit on keep trop sa frappe du Colosses, soit on keep trop son démolissage, et ça ne va pas. Parce que démolissage, en réalité, c'est des très très gros dégâts. Dans une rotation, c'est la deuxième, voire la troisième source au plus bas de dégâts que ça fait. Donc, en fait, c'est mauvais. En fait, la synergie est mauvaise. En plus, démolissage, ça rappelle un peu l'effet du légendaire qu'on avait à S4. C'est-à-dire que quand on fait démolissage, on cast. Il suffit qu'il y ait quelque chose sous les pieds, qu'on doit se déplacer, c'est compliqué. Sur la bêta, c'est compliqué. Sur la bêta, ils l'ont modifié. Ils ont modifié le talent. Donc au début, c'était un cast qui était hyper long. Puis ils ont réduit le cast. Ils se sont rendu compte que démolissage, on ne va pas abuser, on va réduire quand même le cast. Maintenant, démolissage, ça réduit. Pendant qu'on le cast, on a les dommages sur nous qui sont réduits de 10%. Ce qui n'était pas avant. Donc ils ont fait un effort, en fait, Blizzard. Ils se sont dit, bon, démolissage, c'est un sort qui est casté. Mais il faut quand même qu'on puisse se défendre entre temps. On ne peut quand même pas être étourdi. On ne peut quand même pas rébloquer, esquiver les coups pendant qu'on cast et qu'on a des dommages réduits. Ils ont quand même amélioré un peu la défensive pendant qu'on fait ce sort-là. Mais je trouve que si on a quelque chose qui nous one-shot sur les pieds, on est mort. Si on doit bouger quand même au dernier moment. En fait, dans le gameplay, c'est compliqué de jouer avec actuellement, je trouve. Et ça se synergise sur rien. Et ça fait des gros dégâts. Et d'autant plus, c'est encore plus frustrant que si ce sort-là ne crit pas, c'est encore plus frustrant. En fait, c'est RNG. On crit, on est content, ça fait du bien. Mais si ça ne crit pas, c'est frustrant. En fait, le vrai problème, je pense, qu'il y a derrière ce sort, c'est déjà, il y a des traits passifs qui sont hyper intéressants. Les dégâts infligés par frappe mortelle et enchaînement sont augmentés de 20%. C'est super fort. Bien sûr. Mais le problème, c'est que déjà, il y a ce problème-là. Puissance colossale augmente les dégâts de pourfond des blessures profondes de 2% par cumul. 2%, c'est peu parce qu'au final, en début d'extension, vous aurez des stacks. À chaque fois que vous allez crit, les coups critiques de frappe mortelle accordent une charge supplémentaire de puissance colossale. Donc déjà, ce n'est pas ce que vous allez avoir le plus souvent et pareil sur vos procs. Mais le vrai problème, je trouve, aussi derrière ce spell, c'est que, comme tu le disais, si en fait vous étiez sûr de crit à 100%, il pourrait être bien si on jouait encore avec l'avatar qui active la témérité et que du coup, pendant la durée d'avatar, ou par exemple pendant les 6 premières secondes, vous êtes à 100% de chance de crit, là, il y aurait du fun. C'est-à-dire que là, vous êtes sûr que quand vous appuyez sur des molissages, si vous faites bien votre cycle, que vous avez mis votre casse crâne, votre frappe du colosse, que vous êtes sous avatar et que vous appuyez sur des molissages, et que vous êtes sûr de crit à 100%, ça serait génial. Vous mettrez un 3,5 millions, vous seriez en mode « c'est trop fort, je suis incroyable », oui. Sauf que le problème, c'est que dans les faits, ce n'est pas ça. Alors peut-être qu'au fur et à mesure de l'extension, ça va évoluer, parce qu'il faut quand même voir un peu le positif, et je pense qu'il peut y avoir des choses au fur et à mesure. Mais en tout cas, dans l'état actuel, je pense que ça ne matche pas, tout simplement, en termes de gameplay. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, Ono, si tu revas sur mes heroic talents, on a du coup puissance colossale, qui est le talent juste en dessous de démolissage, où quand on cumule 10 stacks, on est stack à 10. Donc ça va augmenter notre frappe démolissage à 100%. Ça va être très fort, du coup, démolissage d'erreur quand c'est stack à 10. Oui, bien sûr. Et tous les stacks au-dessus, donc au-dessus de 10, ce n'est pas perdu, ça réduit de 2 secondes le temps de recharge de démolissage. Mais le problème avec ça, c'est que quand on monte à 10 stacks, le démolissage, il arrive quasiment à la fin du temps de recharge initial. Donc en fait, on n'a pas le temps de réduire vraiment 2 secondes à chaque fois le sort. Donc ça, c'est la chose la plus ahurissante, je trouve. Il faut vraiment que Blizzard change ça, je trouve. En fait, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, par exemple, tu n'as pas assez de critiques sur frappe mortelle, tu vois. Parce qu'en fait, ta frappe mortelle accorterait 2 charges d'un coup. Ou comment, par exemple, comment voir tank le coup de bouclier. Bien entendu. Du coup, forcément, ça irait plus vite et tout. Peut-être par la suite. La photostat, on va dire. Exactement. Mais je pense qu'il peut y avoir quand même par la suite une synergie qui peut avoir son intérêt. Exactement. On va voir comment ça évolue dans le temps. Là, pour l'instant, il faut jouer Vengeur. Oui. Il faut jouer Vengeur. Si on veut s'éclater, c'est beaucoup plus fun. Coloss, on refera une mise à jour plus tard. Mais pour l'instant, ce n'est pas la peine d'y penser. Voilà. On fera une petite update. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Je laisserai le petit mot de la fin à M. Alatevia après. Encore une fois, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir le guide de Warfury. Ça pourra vous aider. Ça vous permettra peut-être de comprendre aussi certaines choses. Le Wararm est très fun aussi. Donc, n'hésitez pas à le tester. Encore une fois, comme je vous dis, si vous voulez vraiment jouer la bombe atomique en mono-cible, par exemple, en raid, le Wararm, c'est vraiment le titan pour ça. Vraiment, pour une phase d'exec et tout. Vous allez voir, c'est hyper, hyper, hyper plaisant. Voilà, dans un premier temps. Ensuite, si vous avez, encore une fois, si ça vous a plu et tout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, mettre un petit commentaire. Déjà, en plus, Alatevia répond à tout. Venir me voir en stream. Je suis en stream tous les jours sur Twitch. Et si vous voulez soutenir aussi pour ce guide, vous pourrez. Monsieur Alatevia stream aussi le soir, souvent. Il stream parce que ça l'éclate. Il aime bien papoter avec vous. Et en plus, il vous partage un petit peu ses grosses clés et tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme dit, voilà, vous pourrez lui poser des questions. Il repasse. Il est aussi très souvent sur mon stream. Donc, vous nous trouverez. Voilà. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Je laisse le mot de la fin à monsieur Alatevia. Merci encore. Et c'est à toi, monsieur. Voilà. Merci pour tes vidéos, Ono. Effectivement, je suis souvent sur le stream d'Ono. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur le stream d'Ono et à regarder ses vidéos. C'est top. En tout cas, le War, je trouve qu'ils ont quand même fait quelque chose d'assez positif sur The War Weaving en ce début d'extension. C'est plutôt bien. Il y a eu des changements qui sont intéressants. Certes, en War Arm, je trouve que c'est un peu plus ennuyant et boring, mais on va voir comment ça va évoluer dans le temps avec les talents, etc. On n'est pas rentré dans le détail de l'aspect single target, mais on aura l'occasion d'en reparler dans tous les cas. On aura l'occasion d'en reparler. Dis-moi ce qui juste changerait. Qu'est-ce que tu changerais du coup ? Là, en fait, si on veut, on prend complètement les talents full exec. Voilà, on prend tout sur l'exec, en fait. On prend tout sur l'exec. Avec le changement de force des armes, on met tout sur l'exec. OK. Et comme ça, à 35%, on a son exec et on peut spam exec pour avoir une excellente phase d'exec. Oui, bien sûr. En gros, c'est ça. Toujours à survoyer cet exec qui va démolir le boss. C'est vrai que je n'en avais pas parlé, mais en fait, votre exec, à la fin, vous allez mettre des 3 millions, voire 4 millions. Donc, il faut savoir, c'est très simple, à l'heure actuelle et en règle générale, sauf cas vraiment spécifiques, par exemple, le Maj Arcane dans certains cas ou quoi que ce soit, le War Arm est la classe qui fait le plus gros dégât monocybe du jeu. C'est-à-dire que, pas en termes de DPS, mais en termes de chiffres, chaque extension, sachez que les exécutes, en fait, comme vous pouvez le voir avec ce talon, vont être stackés jusqu'à 15 fois 3. Et tout simplement, vous allez pouvoir exécuter très tôt, faire des gros, gros, gros dégâts. Les chances de coût critique en plus augmenter de 2 et les exécuter 30 de la rage. Donc, vous allez pouvoir en fait faire des phases d'exec, vous allez faire des frappes mortelles, exécutes, frappes mortelles, exécutes, qui vont déboîter la cible. Et vraiment, par exemple, là, pour vous donner une idée, j'ai pas forcément le récap parce que, voilà, on a un petit peu... Mais vous voyez, c'est-à-dire que là, si je prends un coût normal en début d'extension avec 580 E-level, même pas une arme encore très haute et tout, il y a des 618K non crit. Et tout à l'heure, on a vu un 1,5 million crit en début d'extension. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'extension, sans une grosse arme. Plus vous allez avoir du stuff, plus... Et à la fin, vous mettez des 4, voire 5 millions. Et du coup, c'est assez incroyable en termes de chiffres et de métriques que ça sort. Donc, voilà. Et la puissance du war arm, on le sait, ça s'acquiert sur l'extension complète, en fait. Au début, c'est pas trop ça à cause des stats. Il y a des choses un peu plus lentes, c'est un peu différent. Et plus on avance dans l'extension, ça se scale bien sur les stats, sur les armes, sur plein de choses. Donc, du coup, plus on avance et plus, tout simplement, ça fait des dommages et après, ça devient fort, en fait. Ça devient très fort. Plus de hâte, plus de crit, ça devient très fort, en fait. Et à la fin, ça déboîte des têtes, tout simplement. Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce guide. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à le partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guides. Et salut tout le monde. Et bisous, moi, là, t'es bien. Ciao, ciao. À bientôt, bisous. À bientôt, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501